Dans l'école primaire Koyonschatroi de Bujumbura, les regards sont concentrés. Cours de mathématiques, exercices de grammaire, tout ça en français. J'étudie les articles indéfinis et les articles définis. Au Burundi, les enfants s'expriment surtout dans la langue nationale, le Kirundi. Pour maintenir et valoriser sa présence, la francophonie a décidé de fournir des formations aux instituteurs. Un projet pilote a été lancé en 2009. Il s'est achevé il y a quelques mois. Pour ces professeurs, le bilan est très positif. L'approche communicative nous a facilité vraiment comment dispenser nos leçons. Nous avons été intéressés par aussi l'initiation à l'informatique. Dans ce centre de formation de français, chaque instituteur reçoit un kit de matériel éducatif, mais aussi des cours par internet. La formation permet de remettre au même niveau des enseignants au parcours, souvent très différents. 90% des professeurs au Burundi sont considérés comme qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une formation initiale. Mais il n'existait pas avant IFADEM de dispositifs de formation continue pérenne. Les milieux d'affaires et politiques burundais se tournent de plus en plus vers les pays anglophones d'Afrique de l'Est. Mais le ministère de l'Éducation soutient ce programme, même si le français reste peu parlé, en dehors de l'école et des administrations. Les enseignants se sentent actuellement valorisés par rapport aux autres enseignants qui n'ont pas eu la chance d'être formés par l'IFADEM. Et aussi le milieu environnement apprécie fortement les enseignants qui viennent de faire une année avec la formation IFADEM. Au Burundi, l'école est gratuite depuis 2005. Ce programme de formation et de français espère encadrer à terme près de 100 000 élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada ...